La nuit commence, je le vois bien, que je suis morte. Quand il pleut, je m'étripe de l'intérieur, à la fin du souvenir tombe dans l'herbe, ni chair ni minérale. Le corbeau qui ouvre les portes du ciel, je n'ai su que lui mordre les mains, de l'homme qui m'a amené ici, qui m'a tué, qui m'a enterré dans un sac plastique, il a ouvert ma chair avec un fémur, mon fatrados a inventé le monologue. Il m'a déchiré comme un chiffon, avec la lame de l'angoisse, il s'est offert un printemps qui n'existe pas. Du sang s'est mis à pleuvoir de mes orifices et de la salive de sourd muet giclée par mes yeux. Le soleil, lorsque j'ai compris la vérité, d'où je viens, où je vais. Mes eaux coquilles d'œufs disséminées, rompues, la terre présage que je dois mourir encore, vivre comme une ombre ou sous mes eaux. Le monde trouve l'équilibre de sa puissance dans la soumission, toujours renouvelée des faibles. La douce argile de leur ossement, où s'abreuvent les serres des larmes perdues. Le nom ancien de la terre qui s'ouvre, dénudant ma bouche, incendiant mes ongles, l'araignée tissant sa toile dans la tristesse de mes aisselles. Abandonnée aux orbes de l'angoisse, ma voix revêtue de chemin, tous les horizons se plaignent de ma chevelure volée, assiégée par les fourmis, mes os dans un ravin, les yeux de la mousse, tombée au fond de mon vase iliaque. Des navettes d'hirondelles dans mon ventre éclaté, dans un sommeil apparemment définitif. J'ai enfin pu comprendre pourquoi je rêvais de jaguar. Les arbres voudraient oublier. Les larmes s'en vont, la rivière reste, ravalant une larme grise, le crachin métallique de ma longue privation de lumière, tandis que je sens s'envoler les brillants papillons de désirs inconnus. Je ne suis dans tes mains que cristal et plumes, jolis os, plus que fragiles, légers, sous tes pas. Le printemps brisé des faibles résonne autour de ma chair. J'ai gardé le miel des enfants timides. J'ai gardé le miel des enfants.